Bonsoir aux militants et sympathisants de l'UFDG. Bonsoir aux peuples conscients. On va adresser une petite vidéo appelée aux militants et sympathisants de l'UFDG. Les informations qui circulent présentement sur les réseaux sociaux c'est de vous donner l'affirmation il y a quelques heures il y a des centaines des endarmes et des policiers avec les blindés qui sont venus barricader le domicile du président Elagisil Doudalen Diallo donc le but de cette vidéo c'est encore de dire à nos militants et sympathisants ceux qui sont proches de Dixine de venir sur le président pour être prêt à toutes sortes d'offensifs de faire des représailles de venir sur le président le président se porte très bien toute la famille se porte très bien L'argument de ces policiers et les endarmes qu'ils sont venus pour sécuriser le président Elagisil Doudalen Diallo en réalité on n'a pas besoin de leur sécurité on a les nôtres qui sont là pour la sécurité on a une sécurité qu'on a mis en place donc les abonnés c'est de partager au maximum possible en temps réel d'appeler les militants et sympathisants de ne pas s'attaquer à qui que ce soit de ne pas répondre aux provocations et de venir sur le président Elagisil Doudalen Diallo attendre ce que ces personnes la veulent faire parce qu'il n'y a pas de recul le président a demandé d'être serein d'être humble d'être tranquille de ne pas provoquer qui que ce soit mais il n'y a pas de recul et peu importe votre emplacement les Guinéens de la Guinée les Guinéens d'ailleurs tout un chacun doit informer les militants et sympathisants du président Elagisil Doudalen Diallo de se diriger vers Dixine et être prêt toute personne qui essaie d'attaquer le président on va répondre à la personne et ne provoquer personne ne répondez personne et vous allez rester à l'écoute aussitôt qu'ils essayent d'attaquer le président on va les attaquer par la force chers compatriotes militants et sympathisants on vous rassure le président va très bien sa famille se porte très bien la première dame va très bien aujourd'hui ce qui se passe en Guinée la Guinée d'hier n'est pas la Guinée d'aujourd'hui le Guinée ne doit plus fuir le Guinée ne doit plus avoir peur nos sympathisants personne doit reculer personne doit provoquer personne doit attaquer qui que ce soit mais nous allons défendre notre président et sa famille c'est de la légitime défense elle existe partout aucun pays peut nous traiter de mercenaires ou de malfaiteurs parce qu'on a défendu notre président chers compatriotes chers compatriotes guinéens et guinéennes c'est des informations en temps réel et ne soyez pas inquiets nous sommes tous des guinéens et notre président Elagisier Luda Lendjalo a tout ce droit de déclarer les résultats venant d'agir les guinéens aujourd'hui qui ont confiance à Elagisier Luda Lendjalo les guinéens aujourd'hui qui ont choisi Elagisier Luda Lendjalo comme président il n'y a pas d'institution qu'elle soit nationale ou internationale qui va nous intimider la patrie nous devons défendre ensemble la vérité nous devons défendre ensemble le combat c'est le combat et aujourd'hui on appelle nos militants et sympathisants tout militant qui est proche du domicile du président venez vous arrêter là-bas ensemble nous allons défendre le président où on respecte notre président et ses militants où ils vont nous écraser pour atteindre le président de la république je vais rajouter un message là-dessus cher guinéen les élections 2010 le président Alpha Condé s'est autoproclamé comme vainqueur on a des images on a des preuves aucun aucune institution a adressé quoi que ce soit au professeur Alpha Condé si vous avez remarqué depuis qu'on a commencé les campagnes le président Seloudal Ndiallo les 11 jours des campagnes qu'on a fait sur l'étendue du territoire guinéen il nous a supplié tous les jours on a été provoqué on a été attaqué on a tout subi pendant les 11 jours mais le président nous a dit de ne pas répondre à toutes ces personnes nous sommes tous des guinéens et guinéennes et il y a d'autres aujourd'hui qui nous attaquent qui sont dans l'ignorance il y a d'autres qui insultent le président ils sont dans l'ignorance et le président avait le droit car aucune loi interdit la proclamation des résultats qui vient des urnes aucune loi en Guinée interdit au président de proclamer les résultats qu'on a eu dans les mains avec preuve et c'est des résultats justifiables et on rassure le peuple guinéen cette fois-ci soyez prêts on rassure le peuple guinéen cette fois-ci défendons la patrie on rassure le peuple guinéen cette fois-ci la Guinée nous devons montrer aujourd'hui à toute personne qui veut détruire notre pays que la Guinée nous appartient toutes et tous n'ayez pas peur les jeunes la peur nous empêche pas de mourir elle nous empêche de vivre le message du président je vais toujours rajouter là-dessus ne provoque personne n'attaque personne mais nous devons défendre aujourd'hui notre dignité nous devons défendre notre liberté nous devons défendre notre président nous devons défendre les normes juridiques de notre pays et nous devons être là pour notre président et toute sa famille chers compatriotes cette vidéo c'est de partager en direct on a un président de paix on a un président de réconciliation on a un président qui est là pour tous les Guinéens et le président il a dit c'est nous dans le diallo il y a deux heures on a mangé ensemble encore et il prie pour tous les Guinéens sans exception et il sera là pour tous les Guinéens sans exception il a promis il a promis qu'il va être président qu'il va protéger le président sortant qu'il va lui donner tous ses droits en lui protégant pour que ce pays là soit un pays de tous pour que ce pays là devienne une Guinée émergente chers compatriotes guinéens et guinéennes les rumeurs qui circulent partout monsieur c'est nous dans le diallo n'a pas l'intention de vengeance il a dit à aucun militant de se venger il a dit à aucun militant de provoquer il a dit à aucun militant d'attaquer qui que ce soit mais c'est de c'est de dire aujourd'hui informer les militants en temps réel n'ayez pas peur de qui que ce soit ne reculez pas on a reculé on a accepté on est parti à gauche on est parti à droite cette fois-ci c'est de s'arrêter rester serein rester humble n'ayez pas peur et nous devons protéger notre président Elagis Eludalé Diallo chers militants et sympathisants un président de paix un président de dignité il passe l'appel encore il pense à tous les Guinéens ceux aujourd'hui qui nous attaquent sans aucune raison ceux aujourd'hui qui veulent nous intimider en aucun cas nous allons baisser les bras en aucun cas nous allons reculer en aucun cas je vous parle en temps réel comme ça il y a des militants déjà qui sont prêts aujourd'hui à se sacrifier pour le président de la république il y a des militants aujourd'hui qui sont prêts à dire non aux mensonges à dire non aux violences à dire non aux intimidations chers Guinéens et Guinéennes chers compatriotes nous voulons la paix la paix n'est pas un mot la paix c'est l'ensemble des deux camps qui doivent faire la paix et le président sortant doit respecter notre président comme notre président doit respecter le président sortant et jusqu'au preuve du contraire le président Elagissé Noudalindjalo a respecté les normes juridiques de la Guinée a respecté les lois et les règlements de la Guinée à respecter le président sortant et même promettre au président sortant qu'il est prêt à lui protéger chers militants et sympathisants c'est une vidéo à partager au maximum possible on provoque personne on respecte ce que le président Seine nous dit on respecte les lois et règlements de la Guinée mais on va reculer devant personne cette fois-ci on va reculer devant personne et ceux qui veulent s'attaquer au président Elagissé Noudalindjalo dites-le qu'ils vont trouver les militants dignes de ce nom des militants patriotes les militants déterminés qui vont les répondre pour francir la porte la première porte deuxième porte troisième porte ils vont tuer des centaines de milliers de Guinéens ils vont abattre les centaines de milliers des Guinéens on prend la communauté nationale en témoin et la communauté internationale et on est synchronisé avec toutes les plateformes tout ce qui va se passer va être filmé diffusé en temps réel et directement on a nos caméras de surveillance partout pour identifier les militaires les policiers les endarmes qui vont essayer cette fois-ci de s'attaquer au président Elagissé Noudalindjalo chers militants et sympathisants qu'est-il bénisse la Guinée et ses enfants chers compatriotes guinéens et guinéennes le président Selou veut la paix le président Selou respecte les normes juridiques du pays le président Selou est là pour tous les guinéens qu'est-il bénisse la Guinée et ses enfants on va continuer à vous donner des informations en temps réel et partager au maximum possible et dire à nos militants et sympathisants sur l'étendue du territoire guinéen d'être prêts et le jour qu'ils vont s'attaquer au président Elagissé Noudalindjalo on ne se laisserait pas intimider peu importe la personne peu importe son emplacement ou son titre nous allons leur montrer que nous sommes tous des fils dignes de la Guinée et un message pour l'armée l'armée doit être républicaine l'armée doit en aucun cas représenter un individu quand on est aux élections il n'y a pas de président de la République l'armée doit pas suivre les instructions d'un individu haut d'un clan et c'est de dire aux Guinéens et Guinéennes aujourd'hui les personnes qui sont aujourd'hui autour de l'attaque il faut dire à ces personnes la prochaine vidéo on va leur dénoncer on va dire leur nom et on va dire aux militants et sympathisants que ces personnes là seront toujours responsables des attaques parce qu'il y a des attaques qui sont ordonnées par des individus sans sans l'approbation du président de la République et on a commencé à identifier ces personnes on va donner leur nom si vous connaissez l'emplacement de leur maison de leur famille les militants et sympathisants de l'UFDG soyez prêts quand on attaque notre président nous aussi on va être prêts à attaquer n'importe quel membre du parti opposé et le président nous demande de ne pas attaquer en premier de ne pas répondre aux attaques mais aussitôt qu'on s'attaque à notre président Inch'Allah nous allons riposter c'était un petit message pour vous donner on va vous donner les nouvelles en temps réel partagez au maximum possible vive la liberté vive la Guinée vive la génération consciente vive le président et la guise je vous remercie infiniment que Dieu bénisse la Guinée et ses enfants Amen